Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pilis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, je vous recommande le dernier numéro de Civitas. Il y a justement un résumé sur l'usure. Usure et intérêts, actualité de la conception réaliste, par Philippe Lauria. Donc je vous le recommande. C'est le dernier numéro de Civitas. Et puis aussi, je vous recommande la journée du Pays Réel, le 24 mars. À Rungis. C'est à peine trois heures d'ici. Alors, nous continuons, enfin, nous commençons plutôt l'analyse de l'encyclique Rerum Novarum. La dernière fois, nous avions donné une introduction sur les deux encycliques, celle de Léon XIII, Rerum Novarum, et celle de Pi XI, Quadragésimo Anno. J'avais donné le plan de Rerum Novarum. Donc nous commençons par l'introduction de Léon XIII. Le titre de cette introduction est tout à fait significatif. Misère de la société présente, issue de la Révolution. Alors, une espèce de soif d'innovation s'est emparée depuis longtemps des sociétés et les tient dans une agitation fiévreuse qui devait passer tôt ou tard des régions de la politique dans la sphère de l'économie sociale. On pourrait dire aussi que cette soif d'innovation, c'est celle qui, d'un point de vue religieux, caractérise ce qu'on a appelé l'américanisme. Plus de barrières, c'était déjà l'écuménisme avant l'âge. C'était donc à l'époque de Léon XIII. L'industrie s'est développée. Ses méthodes se sont complètement renouvelées. Les rapports entre patrons et ouvriers se sont modifiés, surtout avec, on va le voir, la disparition des corporations. La richesse a afflué entre les mains d'un petit nombre. La multitude a été laissée dans l'indigence. Les ouvriers ont conçu une opinion plus haute d'eux-mêmes et ont contracté entre eux une union plus intime. Donc, ce sont des faits. Tous ces faits, sans parler de la corruption des mœurs, ont eu pour résultat un redoutable conflit. Alors, devant un tel constat, Léon XIII, pour le bien de l'Église et pour le salut commun des hommes, il annonce tout au début le but, c'est vraiment pour le bien de l'Église et pour le salut commun des hommes, devant un tel constat, Léon XIII avait déjà réfuté des opinions erronées, des opinions fallacieuses sur la souveraineté politique et ceci dans son encyclique «Diuturnum Illud » du 29 juin 1881 et puis sur la liberté humaine avec l'encyclique que nous avons vu «Libertas prestantissimum » de 1888. Donc, il avait déjà réfuté quelques opinions erronées, de même dans « Immortal l'Édii » sur la constitution chrétienne des États en 1885. Et là, Léon XIII veut réitérer ses réfutations pour les mêmes motifs au sujet de la condition des ouvriers. Et à ce propos, Charles Ménian note que le mot « condition » est bien un mot français qui signifie « tout un édifice social fait d'ordre, de justice, de hiérarchie ». Alors, même si ce sujet a été effleuré, Léon XIII se fait un devoir dans cette encyclique de le traiter d'une manière plus explicite et plus ample. Pourquoi ? pour mettre en évidence les principes d'une solution qui soit conforme à la vérité et à l'équité. Alors, dans cette introduction, Léon XIII avoue que le problème n'est pas facile à résoudre, qu'il n'est pas non plus exempt de périls parce qu'il est en effet difficile de préciser avec justesse les droits, les devoirs qui règlent les relations des riches et des prolétaires, des capitalistes et des travailleurs. Alors, ici, il faut noter que le mot prolétaire, le prolétaire est un ouvrier au travail de mauvaise qualité et insuffisant, travail insuffisant pour le faire vivre économiquement lui et sa famille. C'est ainsi qu'on définit le prolétaire. Le capitaliste, lui, il apporte les capitaux qui permettent de créer les entreprises et de les développer. Alors, ces termes, ici, n'ont pas de contenu idéologique. Quand on utilise ici le mot prolétaire ou capitaliste, il n'a pas de contenu idéologique. Il en a un, mais pas ici, dans la définition que je vous donne. D'autre part, le problème n'est pas sans danger parce que trop souvent, d'habiles agitateurs vont chercher à en dénaturer le sens et vont en profiter pour exciter les multitudes et fomenter les troubles. Quoi qu'il en soit, il faut, par des mesures promptes, efficaces, venir en aide aux hommes des classes inférieures qui sont pour la plupart dans une situation d'infortune et de misère imméritée. Alors, le dernier siècle a détruit sans rien leur substituer les corporations anciennes qui étaient pour eux une protection. Les sentiments religieux du passé ont disparu des lois, ont disparu des institutions publiques et ainsi peu à peu les travailleurs isolés, sans défense, se sont vus livrés à la merci de maîtres inhumains. Donc ça, c'est la situation de l'époque. C'est le laïcisme. Déjà, c'est la pré-révolution, le travail de la révolution qui mine nos sociétés. Donc ces travailleurs sont livrés à la merci de maîtres inhumains, livrés à la cupidité d'une concurrence effrénée. De plus, une usure dévorante est venue accroître encore le mal, condamnée, on l'a vu à plusieurs reprises par le jugement de l'Église et n'a cessé d'être pratiquée sous une autre forme par des hommes avides de gains, avides d'une insatiable cupidité. À tout cela, il faut ajouter la concentration entre les mains de quelques-uns de l'industrie, du commerce qui vont devenir le partage d'un petit nombre d'hommes opulents, plutocrates, qui vont imposer un joug presque servile à l'infinie multitude des prolétaires. Voilà le constat dans quelle société nous sommes. Léon XIII donc dénonce les mots issus directement de la révolution. En détruisant la hiérarchie fondée sur la naissance et la propriété foncière, en détruisant cela, cette révolution a livré le peuple à une aristocratie d'argent sans autre loi que le profit. en détruisant en détruisant aux patrons et aux ouvriers de s'associer, elle a créé le conflit artificiel du capital contre le travail. En supprimant la dérogance qui empêchait la noblesse de se livrer aux œuvres de profit, elle a créé une autre féodalité, une féodalité financière faisant affluer à elle le cours des richesses. Et enfin, en favorisant la propriété mobilière au détriment de l'immobilière, la révolution a déprécié la terre, elle a déprécié les produits de la terre pour favoriser la spéculation cosmopolite qui va bouleverser l'industrie, les conditions de travail et la bourse elle-même. Vous voyez, aujourd'hui, on en est au même point. En pire. Voilà l'introduction de Léon XIII pour bien situer dans quel milieu nous sommes. Il aborde la première partie qui est assez longue et on ne verra aujourd'hui que deux points principaux de cette première partie. première partie un modèle à rejeter le socialisme. Alors, ce n'est pas dans l'encyclique mais avant il faut préciser que Karl Marx a fondé son système sur la philosophie du matérialisme dialectique. Karl Marx est né il y a 200 ans c'est le bicentenaire de la naissance de Marx 1818 et mort en 1883. Donc, il fonde son système sur la philosophie du matérialisme dialectique qui est la négation de toute spiritualité et de ce qui va avec volonté humaine moralité permanence des natures des choses connaissance intellectuelle c'est aussi le mouvement perpétuel d'apparition et de destruction qui vont faire de l'évolution le moteur et la cause de toute existence. Les affrontements sociaux qui sont nés de l'économie capitaliste décrits par Léon XIII entraient donc parfaitement dans sa théorie. Il devait en résulter que les sociétés industrielles où se révélaient des opinions plus sensibles devaient se transformer rapidement en un monde socialiste comme un aboutissement de cette dialectique d'opposition réciproque. Mais contre toutes ces prévisions ce fut dans la Russie largement agricole et sous-industrialisée que pripiait pour la première fois la révolution bolchevique de 1917 en 1917. Alors les socialistes pour guérir ces mots dont on a déjà parlé dans notre introduction vont pousser à la haine jalouse des pauvres contre les riches. La lutte des classes. Ils prétendent que toute propriété de biens privés doit être supprimée. Et ils prétendent que les biens d'un chacun doivent être communs à tous et que leur administration doit revenir aux municipalités ou à l'État. Vous avez une illustration de cette pensée socialiste dans les tracts qui sont distribués dans les églises à propos de la collecte de carême. Le thème c'est « La terre est à tous ». C'est tout à fait cela. Alors moyennant ce transfert des propriétés et cette égale répartition entre les citoyens des richesses et de leurs avantages ils se flattent de porter un remède efficace aux mots présents. Alors la faillite du socialisme elle est évidente pour tous pour toute personne qui n'est pas aveugle. Il ne faut pas hésiter à le rappeler la propriété et non pas le vol comme disait Proudhon mais le fondement de l'édifice social. Et Léon XIII en s'attaquant fermement en condamnant catégoriquement la doctrine socialiste de la propriété collective des biens de production et de vie quotidienne annonce l'encyclique de Pie XI divini renumtoris divini renumtoris qui proclame comme intrinsèquement pervers le communisme. Alors le premier point que Léon XIII traite c'est d'abord la spoliation des ouvriers de leur bien légitime par le socialisme collectiviste. Léon XIII s'oppose à toute la philosophie matérialiste et socialiste en partie d'abord parce qu'elle est héritée de ce qu'on appelle les lumières qui sont plutôt les ténèbres. Il faut voir là toute la base philosophique de l'encyclique Rerum Novarum. Point par point le pape va reprendre les grands thèmes des philosophes entre guillemets des lumières et il va les réfuter sur leur propre terrain. D'où l'insistance au début de cette encyclique qui paraît visionnaire l'insistance sur le socialisme. en effet en 1891 la troisième internationale est à ses balbutiements alors que le catholicisme le pardon alors que le capitalisme pardon amoral et scientiste est à son élite. mais Léon XIII fustige le premier car il y voit le dernier avatar des principes de Rousseau de Voltaire de Condillac passés par Proudhon Marx et Jean Jaurès d'où l'aspect en quelque sorte prophétique de Rerum Novarum avec sa dénonciation du mythe de l'égalité très cher à Rousseau ou nivellement absolu de tous les hommes dans une commune misère et une commune médiocrité. La théorie socialiste précise Léon XIII loin d'être capable de mettre fin au conflit ferait tort à la classe ouvrière elle-même si elle était mise en pratique. Elle est d'ailleurs souverainement injuste en ce qu'elle viole les droits légitimes des propriétaires qu'elle dénature les fonctions de l'État et qu'elle tente à bouleverser de fond en comble l'édifice social. Et de fait comme il est facile de le comprendre la raison intrinsèque du travail entrepris par quiconque exerce un métier le but immédiat visé par le travailleur c'est quoi ? c'est d'acquérir un bien qu'il possédera en propre et comme lui appartenant car s'il met à la disposition d'autrui ses forces son énergie ce n'est évidemment que pour obtenir de quoi pourvoir à son entretien et aux besoins de la vie. Il attend de son travail le droit strict le droit rigoureux non seulement de recevoir son salaire mais encore d'en user comme bon lui semblera. Si donc en réduisant ses dépenses il est arrivé à faire quelques épargnes et si pour s'en assurer la conservation il les a par exemple réalisées dans un champ ce champ n'est assurément que du salaire transformé. Le fonds acquis ainsi sera la propriété d'ouvrier au même titre que la rémunération même de son travail. Or il est évident qu'en cela consiste précisément le droit de propriété mobilière et immobilière. Et il faut noter qu'à cette époque l'insistance sur l'idée d'un accès à tous de la propriété privée est assez nouvelle. Ainsi cette conversion de la propriété privée en propriété collective préconisée par le socialisme n'aurait d'autre effet que de rendre la situation des ouvriers plus précaire en leur retirant la libre disposition de leur salaire et en leur enlevant par le fait même tout espoir et toute possibilité d'agrandir leur patrimoine et d'améliorer leur situation. Oui ? C'est ce qu'avait compris Stolipine le ministre du Tsar Nicolas II après la révolution de 1905 il a fait une enquête auprès des paysans qui voulaient et on lit des terres pour plus solides et effectivement il a demandé au Tsar et voilà après ce sont ses propriétaires qui ont été éliminés par Staline Oui c'était tout à fait conforme au droit naturel non pas ce qu'a fait Staline mais bien sûr Il a été assassiné par un juif en 1911 Oui Le deuxième point le socialiste le socialisme collectiviste s'oppose au droit naturel donc le premier point c'était le socialisme collectiviste spolie les ouvriers de leur bien légitime un autre argument le socialisme collectiviste s'oppose au droit naturel Le remède proposé est en opposition flagrante avec la justice parce que la propriété privée et personnelle est pour l'homme de droit naturel Et sous ce rapport il y a une très grande différence entre l'homme et les animaux qui sont sans raison Alors les animaux ne se gouvernent pas eux-mêmes ils sont dirigés ils sont gouvernés par la nature moyennant un double instinct qui d'une part tient leur activité constamment en éveil et en développe les forces et d'autre part provoquent tout à la fois et circonscrit chacun de leurs mouvements Un premier instinct va les porter à la conservation à la défense de leur vie propre et un second à la propagation de l'espèce Et les animaux obtiennent aisément ce double résultat par l'usage des choses présentes qui sont mises à leur portée Ils seraient d'ailleurs incapables de tendre au-delà puisqu'ils ne sont mus que par les sens et par chaque objet particulier que les sens perçoivent Évidemment l'homme il est tout autre Bien autre est la nature humaine En l'homme d'abord se trouve en leur perfection les facultés de l'animal Dès lors il lui revient comme à l'animal de jouir des objets matériels Mais ces facultés même possédées dans leur plénitude bien loin de constituer toute la nature humaine lui sont bien inférieures et sont faites pour lui obéir et lui être assujetti Ce qui excelle en nous ce qui nous fait homme et qui nous distingue essentiellement de la bête c'est l'esprit ou la raison Donc en vertu de cette prérogative il faut reconnaître à l'homme non seulement la faculté générale d'user des choses extérieures à la façon des animaux mais en plus le droit stable et perpétuel de les posséder tant celles qui se consomment par l'usage que celles qui demeurent après nous avoir servi Il y a une considération plus profonde de la nature humaine qui fait ressortir encore mieux cette vérité L'homme embrasse par son intelligence une infinité d'objets Aux choses présentes il ajoute et il rattache les choses futures Il est le maître de ses actions Aussi sous la direction de la loi éternelle sous le gouvernement universel de la providence de la providence divine est-il ainsi en quelque sorte à lui-même et sa loi et sa providence et c'est pourquoi il a le droit de choisir les choses qu'il estime les plus aptes à pourvoir non seulement au présent mais encore au futur Donc il doit avoir sous sa domination non seulement les produits de la terre mais encore la terre elle-même Cette terre qu'il voit appelée à être par sa fécondité la pourvoyeuse de son avenir Donc les nécessités de l'homme ont pour ainsi dire de perpétuels retours satisfaites aujourd'hui elles renaissent demain avec de nouvelles exigences Il a donc fallu pour qu'il pût y faire droit en tout temps Il a donc fallu que la nature mit à sa disposition un élément stable un élément permanent capable de lui en fournir perpétuellement les moyens Or cette perpétuité de ressources ne pouvait être fournie que par la terre avec ses richesses inépuisables Alors certains veulent en appeler à la providence de l'état Eh bien non Pourquoi ? Parce que l'état est postérieur à l'homme Avant qu'il pût se former l'homme avait déjà reçu de la nature le droit de vivre le droit de protéger son existence Donc la propriété stable la propriété stable est le plus sûr garant des libertés du travailleur qui n'est pas à la merci d'un état providence ou d'un patronat providence La propriété privée est donc antérieure à l'état D'autres vont vouloir opposer à la légitimité de la propriété privée le fait que Dieu a donné la terre à tous au genre humain pour qu'il l'utilise pour qu'il en jouisse Eh bien non Si l'on dit que Dieu l'a donné en commun aux hommes cela signifie non pas qu'ils doivent la posséder confusément mais que Dieu n'a assigné de part à aucun homme en particulier Il a abandonné la délimitation des propriétés à la sagesse des hommes et aux institutions des peuples L'aptitude dit saint Thomas d'Aquin L'aptitude à posséder est de droit naturel mais la propriété privée est l'oeuvre des hommes qui en fixent les règles C'est toujours très clair comme tout ce qui est en saint Thomas L'aptitude à posséder est de droit naturel mais la propriété privée c'est l'oeuvre des hommes qui en fixe les règles Ainsi n'est-il pas contre nature de répudier toute possession comme le font les religieux par exemple dans le vœu de pauvreté Mais s'il en est ainsi on peut se poser une question pourquoi justifier plus la propriété privée que la propriété collective Et bien saint Thomas donne la réponse bien avant Marx parce que dit saint Thomas l'homme fait fructifier bien mieux les biens qui sont sa propriété On l'a vu dans le désastre de l'économie soviétique Ensuite parce que la paix est mieux garantie lorsque les biens sont divisés et répartis Si la terre est à tous croyez-moi il n'y a plus de propriété vous pouvez toujours courir pour avoir la paix Chacun va se marcher dessus évidemment Ainsi l'ordre économique est-il bien ordonné à l'ordre politique et il atteint son but productif au mieux Il y a une objection des socialistes Ne risquet-on pas alors l'égoïsme Ne risquet-on pas l'écrasement des pauvres par les riches Cette objection des socialistes elle vient du constat de l'asservissement des prolétaires à cette époque par le capitalisme libéral encore une fois issu des « lumières » et de la révolution Eh bien non car le légitime propriétaire gère légitimement ses possessions en vue de l'utilité de la société ou bien commun Attention il ne faut pas séparer la propriété privée de l'utilité de la société Et saint Thomas distingue il distingue le nécessaire et le superflu le nécessaire du superflu Le propriétaire doit posséder en vue de produire et de procurer les biens dont la société a besoin Un exemple que j'ai vécu parce qu'on a beaucoup parlé de ces grands propriétaires terriens en Amérique du Sud en Argentine par exemple des gros propriétaires terriens gros capitalistes etc. Il n'en est rien du tout Moi j'ai connu un cas d'un père de famille d'abord il avait 19 enfants la même épouse il avait 20 000 hectares 20 000 hectares grand propriétaire terrien oui mais ce qu'on oublie de dire c'est qu'il faisait vivre des dizaines et des dizaines de personnes dans les villages voisins Donc là il était propriétaire et il travaillait pour le bien de la société Quant à l'usage de ces biens il doit le considérer comme commun c'est à dire gérer pour que la société en profite de fait Donc la propriété c'est un économa c'est une fonction sociale C'est le bien commun qui légitime en définitive la propriété privée parce qu'elle est faite pour le bien commun Donc quoi que divisé en propriété privée la terre ne laisse pas de servir à la commune utilité de tous attendu qu'il n'y ait personne parmi les mortels qui ne se nourrissent du produit des gens qui en manque issuplé par le travail Et c'est pourquoi on peut affirmer en toute vérité que le travail c'est le moyen universel de pourvoir aux besoins de la vie soit qu'on l'exerce sur sa propre terre ou dans quelques métiers dont la rémunération se tire seulement des produits de la terre et s'échange avec eux Alors de tout cela que ressort-il ? Et bien que la propriété privée est pleinement conforme à la nature La terre sans doute fournit à l'homme avec abondance les choses nécessaires à la conservation de sa vie et plus encore à son perfectionnement mais elle ne le pourrait d'elle-même sans la culture et sans les soins de l'homme Et l'homme qui consacre son génie et ses forces à l'utilisation des biens de la nature s'attribue par le fait même cette part de la nature matérielle qu'il a cultivée ou il a laissée comme une certaine empreinte de sa personne si bien qu'en toute justice il en devient le propriétaire et qui n'est permis d'aucune manière de violer son droit Alors la force de ces raisonnements elle paraît évidente et pourtant il y a toujours des gens qui qui ne savent pas ce que c'est que l'évidence il y a toujours des contradicteurs ils accordent sans doute à l'individu l'usage du sol et les fruits des champs mais en lui refusant le droit de posséder en qualité de propriétaire ce sol où il a bâti cette portion de terre qu'il a cultivée c'est donc dépouiller cet homme du fruit de son labeur ce champ travaillé par la main du cultivateur a changé complètement d'aspect il était sauvage le voilà défriché d'un fécond il est devenu fertile ce qui l'a rendu meilleur est inhérent au sol et se confond tellement avec lui qu'il serait en grande partie impossible de l'en séparer or est-ce que la justice tolérerait qu'un étranger vint alors s'attribuer et utiliser cette terre arrosée des sueurs de celui qu'il a cultivé non la justice ne peut pas le tolérer de même que l'effet suit la cause ainsi est-il juste que le fruit du travail soit au travailleur donc Léon XIII fait ici en même temps du travail individuel la source de la propriété privée par contre il ne parle pas de l'aspect social que revêt le travail de tout travailleur qu'il soit d'une profession libérale ou d'une grande entreprise le paysan par exemple qui cultive son jardin il a besoin de la société pour le faire en quel sens et bien cette société va lui fournir des outils et ces outils et bien ils seront faits par un forgeron cette société va lui fournir des semences il faudra pour ça des pépiniéristes des règles des méthodes il faudra pour cela la sagesse des vieux paysans et puis la main d'oeuvre des moissonneurs des vendangeurs et Léon XIII donc conclut sur ce chapitre c'est donc avec raison que l'universalité du genre humain reconnaît en considérant attentivement la nature que dans ces lois réside le premier fondement de la répartition des biens et des propriétés privées et c'est avec raison que la coutume de tous les siècles a sanctionné une situation comme celle-là qui est si conforme à la nature de l'homme et qui est si conforme à la vie calme et paisible des sociétés et puis de leur côté les lois civiles qui tirent leurs valeurs quand elles sont justes de la loi naturelle les lois civiles confirment ce même droit et elles protègent ce droit par la force enfin l'autorité des lois divines vient apposer son seau à tout cela en défendant sous une peine très grave jusqu'au désir même du bien d'autrui c'est dans le Deutéronome chapitre 5 tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain ni sa maison ni son champ ni sa servante ni son bœuf ni son âne ni rien de ce qui est à lui voilà la prochaine fois nous verrons les deux points suivants de cette première partie le socialisme collectiviste qui rend impossible la vie familiale et en conclusion la propriété privée est le fondement de la société économique voilà au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit-il je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nos pauvres pécheurs maintenant est l'heure de notre mort ainsi soit-il au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit-il Sous-titrage ST' 501